On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de changements très, très, très importants pour le Relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Richelieu, nouvelle formule pour le mois de juin 2020. Mais d'abord, parlons de la Saint-Valentin avec un événement qui va se tenir au Club de Golfe de Saint-Jean. C'est vrai que le temps des fêtes n'est pas encore passé, que déjà on vous parle de Saint-Valentin, mais en même temps, si vous devez préparer vos cadeaux du temps des fêtes, c'est peut-être le moment d'y penser. Pourquoi? Parce que vendredi, le 14 février, au Club de Golfe de Saint-Jean, on va célébrer la Saint-Valentin avec un hommage à Neil Diamond. Deux invités pour en parler. D'abord, Martin Dupont, qui est le directeur de la restauration au Club de Golfe de Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Bob Gauguin, qui est chanteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, tout d'abord, Martin, j'ai comme l'impression que du côté du Club de Golfe de Saint-Jean, on veut donner plus d'événements, plus d'activités. On sentait même parler d'organiser un salon pour les mariages, etc. Donc, je sens qu'il y a comme une recrudescence d'activités ou d'événements qu'on veut créer. Exactement. L'idée, c'est de faire rouler à l'année le Club de Golfe par des événements, mais de bien les choisir aussi. D'où l'association avec Bob, qui est un de nos voisins qu'on s'est rencontrés par hasard quand il m'a présenté son projet de Neil Diamond. On s'est tout de suite dit « Saint-Valentin, souper, spectacle ». C'est vraiment l'occasion de le faire. L'occasion de rentrer des gens dans la salle, de faire connaître le Club de Golfe et aussi de le faire rouler en hiver. On a une belle business, on a une belle entreprise à Saint-Jean, on a une très belle salle, on veut la faire connaître. Bon. Explique-nous un peu dans quel contexte vous vous êtes croisé et comment le projet de Neil Diamond est arrivé dans le portrait. Mais on s'est rencontrés au début de l'année où j'ai fait la fête d'ouverture du Golfe. Et après ça, on a commencé à parler de projet. C'est un projet, ça fait déjà un an et demi que je travaille dessus. Depuis, j'ai su qu'en janvier 2018, Neil Diamond souffre de Parkinson et il n'y aura plus jamais de spectacle de Neil Diamond. Alors, je voulais faire vivre la musique. Quand j'ai parlé à Martin de ce projet, tout de suite, on a parlé Saint-Valentin et en 2020, ça tombe un vendredi en plus. Alors, c'est une soirée souper-spectacle avec tous les grands succès de Neil Diamond, September Morn, Sweet Caroline est là-dedans aussi, c'est sûr, évident. Et on parle un petit peu aussi de la vie de Neil Diamond. Vous savez, ce n'est pas une imitation, ce spectacle-là, c'est une célébration de la musique. Oui. Bon. Martin, on disait tantôt qu'on veut faire vivre cette salle qui est le Club de Golfe de Saint-Jean, qui est ouverte 12 mois par année. Oui. La Saint-Valentin, c'est quand même un moment intéressant pour, peut-être pas pour, je dis tester, mais pas tester comme essayer de faire quelque chose. Je veux dire, la Saint-Valentin, c'est quand même un événement où les gens, souvent, vont soit aller au restaurant ou soit vont se chercher des spectacles ou des événements. Exactement. C'était d'arriver avec une offre à Saint-Jean qui est autre qu'aller voir un spectacle, aller manger avant, prendre un verre après. Bien, tout va pouvoir se faire en même temps. Fait que l'idée de faire vivre notre salle, c'est vraiment d'offrir un package, d'offrir vraiment un ensemble à tout le monde. Bon. La salle a une capacité de combien de personnes? On peut aller jusqu'à 240 personnes. 240, ça, c'est le maximum? Dans notre grande salle où le spectacle va être donné, oui. Bon. Qu'est-ce qu'on veut offrir comme menu pour ce soir-là? Le menu, évidemment, ça va être un menu 4 services. Ça va être un potage aux légumes. On va avoir notre salade de belles raves jaunes, épinards, pancetta. Vraiment, notre meilleur menu. Le repas principal va être un braisé de bœuf, une côte de bœuf et le dessert, une crème roulée. Vraiment, on est allé avec notre meilleur menu disponible. Bon. Pourquoi Neil Diamond? Je comprends que tu dis, bon, on vient d'apprendre qu'il y a le Parkinson et qu'il n'y a plus de spectacle, mais visiblement, c'est un artiste que tu dois aimer ou apprécier depuis fort longtemps, je présume, là. Ça fait quelques années. Mais j'ai deux soeurs plus vieilles que moi. Quand on était jeune, j'avais 7-8 ans. Moi, j'ai commencé dans la musique à 7 ans. J'ai commencé à jouer de la batterie. Alors, tous les groupes qu'eux écoutaient, que ce soit Gordon Lightfoot, Harmonium, Neil Diamond en faisait partie. Alors, avec Neil Diamond, j'ai toujours trouvé que Neil Diamond était celui qui avait fait le pont entre Frank Sinatra et Elvis Presley. Sa musique était faute, un petit peu tirée avec des trompettes, des violons. Alors, c'est un artiste que j'ai découvert en plus où il y a des pièces musicales qui ont été écrites par lui et on les a connues par d'autres, comme Red Red Wine. C'est Neil Diamond qui a écrit. Toutes des petits moments comme ça dans le spectacle où on en parle. Et tu serais accompagné de musiciens. Qui sont-ils? Comment ça fonctionne? J'ai 5 musiciens. Mon directeur musical, c'est Denis Fortier. Pour ceux qui ne connaissent pas Denis Fortier, il a fait le Casino de Montréal. C'est le bassiste à Paul Larèche. On a aussi, au drum, on a M. Pruneau, que lui a travaillé aussi dans le bout de New York. Il a fait Plume la Traverse aussi. Alors, c'est tous des musiciens qui ont quand même un bon bagage. Et c'est ce que ça prenait pour faire du Neil Diamond. Parce qu'au détriment d'avoir des trompettes et des violons, parce que c'est quand même, M. Diamond avait vraiment un gros orchestre, on a aussi un de mes amis qu'on appelle affectueusement Pedro, qui est sur le clavier. Alors, lui peut tout reproduire ces sons-là. On a M. Jean-Fernand qui est sur le piano. Et M. Etu, qui est à la guitare. À la guitare, M. Etu a déjà travaillé avec Céline Dion pour plusieurs années. Alors, c'est des gens vraiment d'expérience. C'est des gens que tu connais, avec qui tu travailles depuis longtemps? Bien, c'est des gens qu'on se connaissait de réputation. Et quand j'ai demandé à Denis de devenir mon chef d'orchestre, c'est lui qui a fait l'association avec les meilleurs musiciens qui pouvaient pour Neil Diamond. Bon. Quel est le forfait qu'on veut rendre disponible au public? On comprend que c'est un souper-spectacle. Comment ça fonctionne au niveau de l'achat des billets? Bon. Au niveau de l'achat des billets, vous allez pouvoir le trouver en ligne sur le site de Bob, qui est… Ton site, Bob? Bob… C'est bobgcountry.com. Et le forfait est à 75 $ plus taxes et services. On va avoir le repas servi à 18h30 et le spectacle qui commence à 20h30, qui est une durée de 120 minutes. Bon. Donc, souper-spectacle, 75 $ plus taxes, plus pour boire. Exactement. Ce qui est quand même, nous sommes tous, assez abordable pour… Ce qui est quand même beaucoup plus abordable que de faire les deux… d'aller vers un spectacle et un souper séparément. Toi, Bob, t'opères dans le country quand même depuis assez longtemps. Parle-nous de toi un peu… Depuis 2010. T'as une bonne feuille de route? Oui, une bonne feuille de route. Mais j'ai commencé, comme je disais tantôt, à jouer de la batterie à l'âge de 7 ans. Disons que j'étais un petit peu comme Obélix. J'ai tombé dans la musique quand j'étais jeune. Mon père est guitariste. Ma mère, elle chante. Mes soeurs chantent. Originalement, notre famille, elle vient du Nouveau-Brunswick. Alors, tous ceux qui ont été au Nouveau-Brunswick, puis les gens qui viennent de là, on a toujours une guitare dans la valise. On a toujours dit ça, que ce soit un lundi, un mardi, un samedi. Et petit à petit, j'ai fait de la discomobile. J'ai commencé à avoir des orchestres quand j'étais adolescent. J'ai fait beaucoup de corporatifs, des événements corporatifs. J'ai monté des spectacles. On a fait cinq ans le Grand Prix de Montréal pour la compagnie Lotus. Et mon goût, je retournais dans le country parce que nous, quand j'étais jeune, à la maison, c'était vraiment les 33 tours sur le groupe Pick-up Sears qui descendaient. On écoutait du country et du western. Alors, je suis revenu en 2010 à mes racines. Et j'ai travaillé, d'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup à Saint-Jean, à la Brasserie de l'Ouest. J'y retourne de temps en temps, aussi à Saint-Hubert. Alors, mais là, on revient dans les spectacles un petit peu plus pop, un petit peu plus vieux aussi. On dirait que la musique que j'écoutais quand j'étais plus adolescent, elle me revient. Alors, c'est pour ça aussi Neil Diamond. Et cet amour de la musique, donc, c'est vraiment un héritage familial, si on veut? Ah oui. Mes oncles, mes tantes. Quand on va au New-Brunswick une fois par année, dont d'ailleurs mes parents demeurent encore là, c'est sûr et certain que guitare, banjo, viol, et les gens sont tous là pour chanter leurs chansons, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a approché du Québec et de la région ici? Bien, premièrement, on demeurait sur la rive. Mais moi, je suis un petit gars de la rive nord. J'ai rencontré mon épouse de la rive sud. Alors, j'ai demeuré à Saint-Lambert. J'ai déménagé à Candiac. Et quand j'ai commencé à travailler il y a quatre ans et demi à la brasserie de l'Ouest, je ne connaissais vraiment pas Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on a commencé à regarder les terrains. Puis, on a finalement, on s'est fait installer, on s'est fait baser une maison, on s'est installé sur le golfe de Saint-Jean. Alors, de fil en aiguille, j'ai rencontré Martin. Alors, si jamais vous jouez au golfe, saluez-moi, je suis sur le numéro 4. Numéro 4, donc. Oui, voilà. Donc, numéro 4, on t'envoie la main. C'est bon. Et là, t'as vu ça habiter à Saint-Jean, sur le golfe ici? Oui, bien oui. Oui. Il faut dire, c'est sûr qu'on parle, il y a des développements qui sont en train de… On développe des choses dans Saint-Jean pour les centres commerciaux et tout ça. Alors, où on demeure, c'était vraiment il y a quatre ans, c'était la dernière phase. Alors, on voit tout le développement et moi, j'adore ça. Bon, mais tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres événements à venir ou en préparation du côté du club de golfe? Toujours le Salon de la mariée qui va… Ça va bien, ça? Oui, va être sur deux jours, les 18 et 19 janvier. On attend les gens en grand nombre, de 10 heures à 16 heures. Toujours une quinzaine d'exposants sur place, l'entrée gratuite. OK. Donc, Salon de la mariée, 18-19 janvier. Les 18 et 19 janvier. Ensuite de ça, donc, la soirée Saint-Valentin. On va… Ensuite, pour ce qui est des événements ouverts à tous, évidemment, notre souper de homard à la fin du mois de mai. Et puis, les salles sont disponibles pour les gens quand même. Ça, évidemment, la reprise des activités du golfe. La reprise des activités du golfe. Les tournois, les événements, les mariages. Bon. Alors, on le rappelle, hommage à Neil Diamond. C'est au cours du vendredi 14, je ne sais pas pourquoi. Vendredi, le 14 février 2020. Donc, la fin de la Saint-Valentin tombe un vendredi cette année. Donc, c'est au club de golf de Saint-Jean avec Bob Gouquin et, bien sûr, ses nombreux musiciens. Donc, là, est-ce que vous êtes encore dans les derniers préparatifs? Vous dressez un peu la liste des chansons à faire? On a déjà fait une première à Gatineau. Là, on est en train… Là, on regarde les détails, des petits détails. Il y a des chansons qui ont fonctionné un petit peu moins bien. On va les changer. Des structures à changer. Mais le noyau du spectacle va rester le même. Et ce qui m'a encouragé, quand j'ai commencé le projet, quand j'ai rencontré des musiciens, tous les musiciens m'ont dit qu'ils aimaient toutes les chansons. Quand les musiciens te disent ça, c'est une valeur sûre. Donc, 75 $ du billet plus taxes, plus services par personne pour cette soirée de célébration de la Saint-Valentin au Club de Golfe Saint-Jean avec un amange à Neil Diamond. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance pour ce projet. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, cette fois, on se transporte presque au mois de juin où on va vous parler de la prochaine édition du Relais pour la vie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Salut, ici Alexandre Baudoin. Je suis François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, c'est du sérieux, on parle de lutte. Avec Éric Ouimet, Arsenic et notre chum d'estro, c'est quoi ça? Ça, écoute, c'est la nouvelle ceinture du champion de la FML. On va le dévoiler en primeur. Vous manquez pas ça? Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Noël n'est pas encore passé, mais déjà, on vous parle d'un événement qui va se tenir au printemps prochain, le Relais pour la vie, 16e édition. Et il y a des changements importants à venir, notamment dans la formule. On en discute à l'instant avec le président d'honneur qui, lui, est là pour une deuxième année consécutive, Dave Turcotte. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, c'est une formule qui existe un peu partout au Québec, les fameux Relais pour la vie. On le sait, ici à Saint-Jean, le Relais même a déjà connu des années fastes, avec des milliers de marcheurs. Bien, un millier, là, par année. Oui, un millier par année, mais disons que l'événement avait atteint, disons, des niveaux assez importants. En même temps, dans ce merveilleux monde des activités bénéfices, il n'y en a pas juste une. Il y a des activités bénéfices. Vous avez déjà été député, vous savez c'est quoi, vous avez fait le tour. Toutes les causes sont bonnes. Parfois, il y a de l'essoufflement de la part des bénévoles eux-mêmes, où les gens veulent varier, essayer autre chose. Quel est le constat que vous avez fait de la 15e édition l'an dernier au mois de juin? Premièrement, c'était une très bonne édition l'année passée. Il faut savoir que c'était notre 15e édition. On a investi beaucoup par l'argent, parce qu'en termes de dépenses, on est très, très bon. Il faut savoir que le Relais pour la vie, la Société canadienne du cancer, nous demande d'avoir des dépenses de moins de 10 % par rapport à l'argent amassé. Nous, on était, je crois, à du 8 ou du 9 %, donc on est dans les plus économes à travers le Québec. Mais on a beaucoup investi en temps et en énergie pour la programmation l'année passée. Donc, on avait des artistes de qualité sur scène. On avait beaucoup de variétés, etc., pour la 15e. On a ramassé quand même un montant appréciable. Deux, au-dessus de 210 000, un peu plus. Ça, c'est quand on a annoncé le lendemain matin du Relais, au fond. Mais avec l'argent qu'on a amassé dans les semaines suivantes, on, je pense, à 213 000, 214 000. Notre objectif est à 215 000. Donc, pratiquement atteint l'objectif, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de tous les Relais. En général, les Relais pour la vie au Québec, c'est 25 %, ils n'atteignent pas de 25 % leur objectif. Donc, il y a un écart inférieur de 25 % par rapport à l'objectif. Et donc, nous, on a eu combien de participants l'an passé? À terme de marcheurs, environ 350 marcheurs. On a dépassé cet objectif-là. Je pense que c'était 315 ou 350. On avait plus d'une centaine de porteurs d'espoir, ce qu'on appelait avant les survivants, ce qui est quand même très rare dans un Relais pour la vie au temps, parce qu'il faut savoir que les porteurs d'espoir viennent très souvent accompagnés de leurs proches aidants. Donc, déjà là, 200 personnes, plus les 350 marcheurs, plus la centaine de bénévoles qui étaient sur le site. Ça fait quand même une belle édition l'année passée. En termes de luminaires aussi, on a vendu quand même beaucoup de luminaires, près de 1 500, un peu plus que 1 500. Qu'est-ce qui vous amène maintenant, donc, à changer la formule? Parce que je disais tantôt en introduction, quel est le constat que vous faites de la 15e, qui est somme toute quand même une bonne édition, avec quand même plus de 200 000 $ de ramassée. Mais de l'autre côté… Oui, c'est quand même rare, hein, Saint-Jean, pour un marché comme Saint-Jean, là. Oui, ramasser 200 000 $ pour un seul événement à Saint-Jean, c'est quelque chose, là. Oui, parce que c'est en une journée, là. Tout à fait. Absolument. À part l'emballage cadeau qui compte là-dedans, sinon le reste, c'est tout le Relais. Tout à fait. Et il faut savoir aussi qu'en termes de performance, le Relais pour la vie Saint-Jean est dans les meilleurs au Québec et même dans les meilleurs au Canada. Je pense qu'on est le 20e au Canada ou le 18e, là. En tout cas, c'est très bon, là, quand même. Bon. Mais qu'est-ce qui vous amène à changer la formule? Parce que la formule, on la connaît depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire que ça commence le vendredi sur l'heure du souper, on donne le signal de départ à 19 h, on marche jusqu'au lendemain matin, 7 h, puis là, après ça, on arrête et on divulgue le montant. En gros, c'est une marge de 12 h, notamment durant l'année. Là, ça, vous changez, ça. Oui. Puis on va être un des premiers Relais pour la vie au Québec et même au Canada de changer cette formule-là. La société a accepté de nous modifier notre formule suite à notre demande. Pourquoi? Parce qu'on voulait travailler sur la relève. Donc, on s'est aperçus avec le temps. Puis l'année passée, vous m'aviez posé cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer de nouvelles personnes? Parce qu'on a beaucoup de gens qui participent. On a moins de gens qu'on a déjà eus. Mais en termes de dons, on amasse pratiquement autant, un peu moins, mais quand même. Les meilleures années, c'était à 300 000 à peu près. Là, on est à 200 000. Ça fait qu'on est à peu près quand même raisonnable quand on parle de 1 000 personnes versus 350 000. Donc, favoriser la relève, recruter de nouveaux capitaines, de nouvelles équipes, favoriser un contact avec les jeunes familles. Parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire ça, en ce moment, on le voit, il y a quand même un vieillissement de nos marcheurs. Ça fait que c'est très bien parce qu'ils sont fidèles à notre événement, mais on voudrait aussi avoir de nouvelles équipes. Pour ça, il faut aller voir des gens plus jeunes, donc qui ont souvent des enfants. Amasser 150 $ par personne, plus le 15 $ d'inscription. S'ils sont un couple, on multiplie par deux. Puis là, payer une gardienne ou trouver une gardienne toute la nuit, au fond, parce que là, durant le relais, il finissait à 6-7 h le lendemain matin. Donc, ça ajoute des coûts. Donc, on s'est dit, on va changer la formule. Et on avait aussi un essoufflement, il faut le dire, durant la nuit. Les 350 marcheurs ne marchaient pas durant la nuit, on s'entend. Non, non, mais il fait 3 heures, puis c'est ça. Deux, trois heures du matin, quatre heures du matin, on était souvent à 25-30 marcheurs. Ça fait que ça créait un certain découragement ou démobilisation des gens. Et les gens nous ont dit, les gens du spectacle, les gens des événements ont dit, seulement un événement, on est toujours en crescendo. Il faut toujours monter. Il faut que l'émotion le monte. Et au final, que ce soit le moment ultime. Et là, c'était l'inverse. On commençait fort avec la marche, le premier tour pour les porteurs d'espoir. Mais après ça, les luminaires, ça remontait. Et là, après ça, durant la nuit, ça descendait. Donc, on a décidé de débuter le relais une heure plus tôt. Donc, la cérémonie d'ouverture sera à 18 heures. La cérémonie pour les porteurs d'espoir sera maintenue à 19 heures, l'heure qu'elle était par les années passées. Donc, il y aura déjà des tours de pistes qui vont se faire avant, mais ce sera plus avec des artistes, des spectacles, etc. Vers peut-être 4h30, 5h, le site ouvrira. Et là, il y aura des jeux gonflables ou des attractions plus pour la famille, pour les enfants, pour attirer les gens. Et la finalité du relais, donc, le dernier tour de piste et le dévoilement des résultats du relais pour la vie de la 16e mission se feraient à minuit. Donc, nous allons franchir le cap du minuit. Parce que le but de la nuit, pourquoi on marche la nuit, parce que c'est un des seuls événements qu'on marche la nuit, c'est pour montrer que le cancer ne dort jamais. C'est l'objectif. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est de démontrer qu'on passe à une autre journée. Donc, on nous aura passé de quelques minutes, on s'entend, on est conscients de ça, mais à un moment donné, il faut mettre une heure en question. On a regardé ce qu'on met à une heure du matin. Minuit est symbolique. Donc, à minuit, dernier tour de piste, et là, on dévoile les résultats, etc. Ce qui fait en sorte qu'on pense pouvoir attirer plus de gens, des gens qui ont la crainte que ça soit long, que ce soit difficile de marcher toute la nuit, même s'ils ne sont pas obligés. La complexité de recruter des équipes aussi, maintenant, on incite les gens à participer soit en équipe, mais aussi… Ça peut être prenant aussi pour une fin de semaine complète. Exactement. Les gens font attention à leur temps qu'ils ont, la fin de semaine. Exactement. Ça commence à vendredi, donc on termine de travailler un peu à court. Comme on dit en bon québécois, des fois, quand on a une nuit scrappe, il faut s'en remettre. C'est ça, mais ça fait partie… J'ai découvert que je n'avais plus 18-19 ans, donc la nuit passée, je me suis dit « oh oui, c'est plus difficile ». C'est ça. Et on incite aussi les gens à participer en équipe, comme je disais, mais aussi, on peut le faire individuellement maintenant, le relais pour la vie. Puis on va maintenir la partie, le relais plus, qu'on appelle, donc, pour les coureurs, les gens qui veulent courir, le faire, durant la nuit, peut-être à 11 heures. Ça s'enlève aussi la logistique des déjeuners le lendemain matin aussi. Exactement. On vient alléger un peu la logistique. Pour les bénévoles, ça, et les commanditaires, on est en réflexion, on veut maintenir la traditionnelle soupe, qui était vers 11 heures, 11 heures et demie, la maintenir pour peut-être donner un dernier moment de rassemblement avant de partir. Et qu'est-ce qui fait que la Société canadienne du cancer a accepté vos demandes? Parce qu'on avait bien documenté, parce qu'on avait consulté, après quelques jours, quelques semaines après le dernier relais, on avait consulté les capitaines, voir qu'est-ce qu'il y en a. Le principal, pas reproche, mais commentaire héritant, commentaire négatif, c'était, il n'y a pas beaucoup de monde qui marche la nuit, puis on trouve ça démoralisant. OK. C'était beaucoup ça qui revenait dans notre événement. Vous avez dit tantôt qu'on est l'un des premiers relais à faire ce changement-là. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont fait aussi une demande similaire? Il y en a eu d'autres, mais je n'aime pas me comparer à ces relais, parce qu'ils étaient dans une situation complètement différente de la nôtre. Ces relais-là étaient dans des situations plus critiques par rapport à leur maintien ou leur avenir. Donc, c'était peut-être plus une façon de les maintenir en vie plus longtemps. Nous, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas parce que ça ne va pas bien, le relais. C'est qu'on veut que le relais soit encore meilleur. Donc, on veut aller en croissance et non pas maintenir la décroissance, gérer la décroissance. Et qu'est-ce qui fait que vous avez accepté pour une deuxième année d'assumer la présidence d'honneur? Parce que la cause est aussi bonne. Puis, je l'ai dit, puis je l'ai répété, mon père a été atteint par le cancer, il s'en est sorti. C'est pour ça que j'ai le privilège de porter un T-shirt orange comme proche aidant. Et donc, j'ai aussi, j'ai dit, j'aimerais ça pouvoir aider à franchir ce nouvel objectif-là, en termes de communication, mais en termes de messages à transmettre, de nouvelles images du relais. Mais je croyais que ça prenait quelqu'un qui était quand même un certain réseautage, un certain réseau. Puis, les capitaines, j'ai été très flatté de ça, très heureux de ça. Dans le post-mortem, dans les points forts du relais, c'est qu'ils ont dit que j'avais été président d'honneur puis qu'ils avaient beaucoup apprécié ma présence. Donc, dès d'emblée, je me suis dit, le temps qu'on trouve un nouveau président d'honneur, ça va y tirer tout ça. Donc, rapidement, on est en action. Donc, à partir du moment où on implante une nouvelle formule en prévision de l'édition 2020, qu'est-ce qu'il reste à faire entre maintenant et le mois de juin? C'est quoi les prochaines étapes? Là, on a déjà eu notre première rencontre avec les capitaines. La plupart de nos équipes reviennent. On est déjà un certain nombre d'équipes. Là, c'est le recrutement, la promotion, expliquer la nouvelle formule aux gens. On a l'emballage cadeau qui a débuté dans les derniers jours au Carrefour Richelieu. Donc, les gens qui veulent faire emballer leurs cadeaux, c'est une occasion d'argent. À janvier, on s'assoit avec notre comité. Qu'est-ce qu'on organise la nouvelle horaire? On a déjà déterminé pas mal, grosso modo, là, aux 15 minutes, 30 minutes près, les grands blocs, les grands ensembles. Mais là, comment on remplit ça, cet horaire-là? S'adapter aussi avec le site, avec la ville, durant la nuit, bon, il faudra trouver… On est toujours à côté du colisée. Ça, ça ne change pas. Ça, ça ne change pas, à l'exception que cette année, là, on est en réflexion. Est-ce qu'on prend le colisée ou pas? On souhaiterait l'avoir. L'année passée, on ne pouvait pas le prendre à cause des travaux. Ça a occasionné des coûts supplémentaires, un chapiteau, etc. Là, donc, on est en train de réfléchir à ça. Donc, c'est beaucoup de la logistique. Et quelque part, mars-avril, là, on veut revenir avec le dévoilement de notre programmation et puis la nouvelle formule. Cette année, on veut miser aussi beaucoup sur les équipes corporatives, donc des entreprises. C'est le temps, dans le temps des fêtes, les parties de bureau, des entreprises qui veulent trouver, qui cherchent une cause pour appuyer. Malheureusement, le cancer, on a souvent dans les employés, dans l'entreprise, etc. Donc, ça peut être une activité de mobilisation, de refaire des liens dans une entreprise, en solidarité, soit en mémoire ou en appui d'une personne. Toutes les occasions sont bonnes pour participer au Relais pour la vie à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui aura lieu en juin 2020. Exact. Bon. Donc, on le rappelle, changement important pour la 16e édition en juin 2020. Donc, une formule de 18 heures à minuit. Donc, à minuit, le tout va se terminer. Donc, plus besoin de marcher la nuit et de, malheureusement, casser une nuit jusqu'au lendemain matin. Donc, nouvelle formule. Toujours en souhaitant, bien sûr, d'avoir plus de 200 000 $ en bénéfice. Donc, le moment est, bien sûr, de recruter des nouvelles équipes, les capitaines et tout ça. Donc, si vous vous sentez interpellé par le cancer et que la nouvelle formule vous plaît, elle est peut-être un peu moins lourde, un peu moins irritante que l'ancienne. Puis, je le répète, on n'est pas obligé d'être en équipe. On peut le faire individuellement. Tout à fait. On accepte tout le monde. Dave Turcotte, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu organise à nouveau sa soirée d'humour bénéfice. C'est le 23 janvier au Deux-Rives, animé par Stéphane Fallu. Il y a quelques humoristes, évidemment, qui participent. Et c'est le moment d'acheter vos billets en ce moment. Bon, parlons maintenant de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vous résume à chaque semaine les travaux du Conseil de Ville. Si parfois vous la manquez, allez sur tvhr9.com et ne manquez surtout pas le dimanche matin à 9h30 en direct. C'est le Télébingo avec 4000 $ en prix. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada